on va faire un résumé de la journée les informations qui sont là je demande à tout le peuple souverain de guinée de partager ce live voilà il faut qu'on partage nos messages il faut qu'on informe les gens il n'y a plus de condé dans notre pays il faut qu'on soit là présent il faut qu'on soit là qu'on communique on communique entre nous qu'on communique on communique les vrais patriotes c'est nous les vrais patriotes nous sommes les vrais patriotes salam alaikum bonjour nous sommes les vrais patriotes nous avons remporté la victoire on a gagné contre le mensonge on a gagné contre les malhonnêtes on a gagné contre les ethno on a gagné contre celui qui nous a divisé pendant 11 ans donc il faut qu'on communique il faut qu'on parle les rpg n'ont rien à dire ils n'ont rien à nous dire ils n'ont rien à nous dire c'est de mentir sur la france de mentir sur les gens quand on commet des péchés dans un état quand on fait du mal à son peuple quand dieu prépare le foyer pour te fouetter pour te fouetter comme dieu a humilié ce tirant tirant aujourd'hui qui est parti qui a tué plus de combien de jeunes guinéens il n'y a pas un coup d'état qui a été monté en république de guiné qui alfa condé n'est pas complice dedans il n'y a pas ce coup d'état rpg vous allez nous dire quoi qu'est ce que vous allez nous dire votre tirant a été humilié il n'y a jamais eu de coup d'état en guiné pendant qu'un président est vivant ça a commencé sur vous et dieu vous a montré que votre tirant c'est ce qu'il mérite parce que c'est qu'il a eu hier c'est ce qu'il mérite c'est ce qu'alfa condé mérite qui qu'on dise qu'on se réjouit de ça on s'en fout rpg que vous le vouliez ou non votre président c'est un ex président le tirant celui qui a été complice de l'agression 1970 celui qui a été complice du coup d'ara celui qui a été complice de de l'agression des 2000 il a été arrêté enfermé à à la maison centrale qu'est ce que vous allez sortir pour nous dire ça après combien d'années il était là dans l'opposition 45 ans dans l'opposition 2010 il vient par magoui ce qu'on a tenu dans le pouvoir tout le peuple de guiné a dit on va lui laisser on va le regarder parce qu'il a souffert il a galéré celui qui disait hier qui ne va jamais modifier la constitution guiné qui a modifié la constitution guiné le 22 mars 2020 c'est votre président qu'est ce que vous allez sortir pour nous dire ici dire au vrai peuple de guiné qu'est ce que vous allez nous dire mon colonel je suis en live je vous rappelle qu'est ce que vous allez nous dire rpg ce qu'est ce que vous allez nous faire sortir aujourd'hui dans le positif de votre président alfa condé 1 si vous n'avez rien à dire taisez vous fermez vos gueules à laisser la france en paix qu'on a tenu à donner le pouvoir en 2010 on parle par c'est à dire par c'est à dire par pitié parce qu'il avait piqué crise il espérait pour ne pas qu'il meure sans avoir le pouvoir en guiné et si votre président alfa condé était parti il était parti il n'avait pas été président en guiné on allait dire c'était lui le vrai opposant on allait dire c'était l'homme qu'il fallait pour notre pays on allait dire c'est lui qu'il fallait mettre à la tête de l'état il a été mis à la tête de l'état 15 2015 on a vu quoi rien le peuple est divisé on a été tous divisés qu'est ce qu'on a vu la gabagie financière qu'est ce qu'on a vu à la tuerie des manifestants vous êtes en train de mettre la photo des gardes qui ont perdu la vie c'est ça quand on s'engage dans l'armée c'est le sacrifice qu'on connaît je ne me rejouis pas de ça c'est mes frères je ne me rejouis pas de ça c'est mes frères guinéens qui ont perdu la vie paix à leur paix à leur âme celui l'un des personnes deux personnes par là je dis je suis en live deux personnes parmi ses gardes présidentielles sont des amis proches à moi des gars que j'ai côtoyé oui oui des gars que j'ai côtoyé ils ont perdu la vie à cause d'un tyran ils ont perdu la vie à cause d'un dictateur ils ont perdu la vue banalement comme ça à cause d'un faux type qu'est ce que vous vous allez nous dire à le peuple révéler vous le peuple révéler vous le peuple qu'est ce que vous allez vous allez révéler quel peuple vous n'avez pas vu le vrai peau vous n'avez pas vu le vrai peu vous n'avez pas vu le vrai peu attendez je vais vous montrer le vrai peuple le vrai peuple a réagi le vrai peuple a manifesté sa joie le vrai peuple a dit qu'ils n'en ont rien à foutre de vous de votre Président, oui, il a dit qu'il est dictateur, il a dit qu'il est le plus malin, mais Dieu a montré qu'il est plus malin que lui. Dieu a montré à votre Président qu'il est plus malin que lui. Quelqu'un qui sort à la télé, qui traite des Guinéens de tortues, qui traite la population de singes, plus le singe monte en haut, plus on voit son derrière. Un Président qui dit à sa population, laissez les chiens non cas aboyer, la caravane passe. Un Président immature, quelqu'un d'immature, Alfa Kondé, si tu me regardes là où tu es, vous êtes immature. Oui, c'est moi qui vous le dis. Maintenant, RPJ, comme vous n'avez rien à dire là, vous voulez appeler les vrais Mandenco pour leur dire de se réveiller, mais c'est des petits communicants cognanqués là, parce que vous êtes en colère. On a dégagé la Constitution guinéenne, parce que vous espérez que c'est Damaro qui allait être président. Je vous ai toujours dit que Damaro ne sera jamais président ici. Damaro ne sera jamais président ici. Damaro ne sera jamais président. Si vous voulez, c'est-à-dire continuer à diviser les Guinéens. Le colonel Mamadi Doumbouya est venu pour unir la Guinée. Il a dit les erreurs de nos aînés. On va réparer ces erreurs-là. Qui ne doit pas être content ? Qui ne doit pas être content ? Vous pensez que vous êtes les plus intelligents ? Continuez à accuser la France. Ils sont en train de mettre les vidéos de la Légion française. Mettez toute la vidéo de la Légion française. Depuis l'indépendance de la Guinée. Depuis le nom d'Amet Sekoutouré. La Guinée n'a pas connu le bonheur. Le Guinée n'a pas dit, alhamdoulilah, 63 ans, la France a quitté la Guinée. La Guinée aujourd'hui est le dernier pays en Afrique de l'Ouest. Tous ces Ivoiriens, Johnny Pachanko, le saloper qui met sa sale bouche dans notre affaire. Johnny Pachanko, je prends ma main là, je vais faire entrer dans ton cul. Va parler de ton Côte d'Ivoire. Allez parler de ton Côte d'Ivoire. Ton Côte d'Ivoire, le dernier village, il y a le courant là-bas. Ton Côte d'Ivoire, c'est plus... Quand on part à l'aéroport d'Abidjan, on va se croire qu'on est en Europe. Donc, partez à l'aéroport de Conakry. Partez à l'aéroport de Conakry. Qu'est-ce qu'Alpha a fait ? Qu'est-ce qu'Alpha nous a donné ? Qu'est-ce qu'Alpha a fait aux Guinéens ? Rien du tout. Si vous pensez que... Si Alpha avait fait quelque chose pour la Guinée, pour la Guinée, vous pensez qu'aujourd'hui, la Guinée ne va pas sortir pour réclamer la libération d'Alpha Kondé ? Le vrai peuple a exprimé sa joie à la fin de la tyrannie. La fin ! Il est sorti mentir au peuple ici, 2020. Pannier de la ménagère, panier de la ménagère, panier de la ménagère. C'est ce qui m'inquiète maintenant. Comment les gens vont manger ? Après un mois, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait... Il casse toutes les maisons de nos mamans. Toutes les boutiques, là où les gens cherchent à se nourrir. Le pauvre Guinéen, les gens qui n'ont pas à manger, les gens qui n'ont rien à manger, les gens qui ne vont pas partir leur commander là-bas. Tous les magasins, là, ont été cassés, saccagés. Toute la base compte a été saccagée. Vous, vous allez nous dire quoi, d'Alpha Kondé ? Que c'est le fama, le gna gna, tiens, il est sorti, il est rentré comme ça ? RPJ, hé, non-pi, non-pi, rec ! Fermez vos gueules, vous n'avez rien à dire. Accuser la France comme vous voulez. Quelqu'un qui s'est battu 40 ans, 45 ans, pour libérer son pays, il est venu au pouvoir, il a été plus dictateur que tous les dictateurs. Qu'est-ce que vous allez nous dire, d'Alpha Kondé ? Qu'est-ce que vous allez nous dire, d'Alpha Kondé ? Qu'est-ce que vous allez nous dire ? Où étiez-vous ici ? Où étiez-vous ici ? Quand on massacrait les gens au stade du 28 septembre, il est complice, il est dedans. C'est pourquoi il n'a jamais voulu faire le procès du 28 septembre. Il n'a jamais voulu faire. Il a arrêté Tumba, il a envoyé Tumba à la maison centrale. Il est en train d'empoisonner Tumba. Tumba est en train de mourir à petit feu. Parce que si Tumba parle, lui-même, Alpha Kondé, on va l'arrêter. Lui-même, Alpha Kondé, on va l'arrêter. Depuis combien de temps Tumba est arrêté ? Depuis combien de temps ? Il n'y a pas un coup d'état en Guinée que... Si vous voyez qu'Alpha Kondé a été humilié de la sorte, si vous voyez qu'Alpha Kondé a été... Je vous dis, si vous voyez qu'Alpha Kondé a été humilié de la sorte, c'est la malédiction du fait général Lansana Conte qui... La malédiction du fait général Lansana Conte a attrapé Alpha Kondé. Parce qu'il n'y a pas un magouille qui n'a pas tenté pour renverser le fait général. Il n'y a pas d'indispareil. Il n'y a pas d'indispareil. C'est lui qui est derrière tout. C'est pourquoi Konaté lui a donné le pouvoir. Il n'y a pas d'indispareil. Vous allez nous dire quoi, Alpha Kondé ? Rien du tout. Rien du tout. Les massacres. Est-ce que je vous ai vu une fois ici, communiquant du RPG, vous qui êtes en train de gueuler sur les réseaux sociaux, on vous a une fois vu ici, mettre la photo d'une victime de manifestation ? C'est vous qui mettez la photo des béreux rouges aujourd'hui ? Hein ? On vous a une fois vu ici, lors des manifestations, les victimes des manifestations, les enfants, les bébés de deux ans, de trois ans, qui ont perdu la vie. On vous a vu une fois, mettre leur photo pour dire que paix à leur âme ? Regardez-moi. Vous pensez que vous êtes les seuls Guinéens ? Vous pensez que vous êtes les seuls Guinéens ? Vous allez accepter ça. Vous allez accepter ça. Regardez les médias d'Afrique en parlent. Le troisième mandat est courté. Le troisième mandat est courté. Hein ? Le troisième mandat est courté. C'est fini. Alpha et l'oméga. Alpha et l'oméga. Quelle humiliation. Vous avez trop de choses à dire. Après, hier, l'argument que vous avez sorti, c'est nous encore, c'est le manéquet qui a levé le manéquet, nous, on ne va pas rentrer dans le débat ethnique avec vous. J'ai dit et j'ai dit à tous les communicants, il ne faut pas qu'on nous envoie sur le débat ethnique. Ils veulent nous mélanger avec les vrais malinqués. Ne tombez pas dans leur piège. Ils veulent nous mélanger avec les vrais malinqués. Ne tombez pas dans leur piège. Les vrais malinqués sont contents qu'Alfa Kondé parle. Parce qu'Alfa Kondé a sali cette communauté. Alfa Kondé a sali cette communauté. Alfa Kondé a mis la poisse, c'est-à-dire la saleté sur cette communauté. Parce qu'on dit le pouvoir mandingue. Alfa Kondé, il est malinqué, il est malinqué, il est malinqué. Il se réclame de cette communauté. Il s'est toujours réclamé de cette communauté. Les vrais malinqués n'aiment pas le mensonge. Les vrais malinqués ne manipulent pas les gens. Donc, vous les RPGs là, vous les communicants Konyanke, des Damaro et autres, vous qui sommes agités là, qu'est-ce qu'Alfa Kondé a fait pour nous ? Rien du tout. Vous pensez que c'est vous seulement qui allez être là ? Regardez, c'est-à-dire regardez la roue comment ça a tourné. Regardez la roue comment ça a tourné. Au lieu de vous taire, de fermer vos gueules, vous êtes là à vous faire des exilés. Parce que vous les Mamoudou Silla là, vous les Damaro là, vous les autres là, vous allez rester en exil. Dieu sait faire les choses. Regardez, Dieu sait faire les choses. La roue, regardez comment la roue a tourné. C'est les Damaro, les petits Damaro qui vont être exilés. Exilés politiques, qui vont résider chez les Blancs, qui ne vont pas rentrer en Guinée, ni en vacances. Parce que vous êtes là tout le temps, partir en Guinée. Nous, on part en Guinée quand on veut, on rentre chez nous quand on veut, on fait ceci, on fait cela. Vous étiez content quand on tuait les manifestants qui protestaient contre le troisième mandat, la manifestation, quand on faisait tout ceci. Est-ce qu'on vous a vu mettre la photo des victimes ici ? Vous allez mettre la photo des berets rouges pour faire révolter qui ? Vous n'avez pas ce kilo là. Vous n'avez pas ce poids là. Vous êtes des zéros. Les gens sont en train de vous regarder dans les lives seulement parce que, c'est-à-dire, ils veulent voir quelle est votre réaction. Ils veulent voir qu'est-ce que vous êtes en train de dire. C'est tout. Sinon, les gens n'ont pas de considération sur vous. C'est fini, c'est fini, enterré. Alfa n'est plus président. C'est un ex-président. Le gouvernement n'existe plus. L'Assemblée n'existe plus. Si vous, vous êtes fâchés pour cela, c'est moi qui vous ai dit c'est moi qui vous ai dit vous êtes tellement dans l'humiliation vous êtes tellement dans l'humiliation vous êtes tellement dans l'humiliation vous ne savez même pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire. La France par-ci, la France par-là, c'est sortir le blanc, sortir le blanc sur la photo. Sortir le blanc sur la photo. On s'en fout. France-Afrique, on s'en fout que les Français viennent en Guinée. On s'en fout. Mais on ne veut pas d'Alfa-Condé. On a toujours dit qu'on ne veut pas d'Alfa-Condé. Fermez vos gueules. Continuez à gueuler. Continuez à gueuler. Aucun peuple souverain ne sortira pour vous ici. RPG. Aucun peuple souverain ne sortira pour vous. Le peuple n'est même pas préoccupé sur ça actuellement. Le peuple est dans la joie. La fête continue. La fête continue. A Kaloum. Dans tout le pays. Nous sommes en fête. On est en joie. Vous voyez l'humiliation ? Vous voyez les retombées ? Vous voyez les retombées ? Si c'est un bon président. Un président que tout le peuple apprécie. Vous pensez que ce n'est pas le même peuple là qui allait revendiquer contre l'armée ? C'est le peuple qui allait sortir s'opposer au colonel Mamadi Doumbouya. La ilaha illallah. Mouhammadou Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi quand on dit que la patience est la bonne, c'est très très important. La patience, c'est la meilleure réponse. La patience, c'est la meilleure réponse. La patience, c'est la meilleure réponse. Alpha se croyait malin ici. Il part dans ses meetings de réunions d'assemblée. Quand on lui parle des choses, je m'en fous parce qu'il a pensé quoi ? Comme il a donné les milliards, les zones miniers à l'armée, comme ça là, les chefs, les hauts gradés, ils ramassent des lingots d'or, des diamants, foutre du pouvoir. C'est ça qu'il a fait. Prenez l'or, prenez l'argent, prenez les millions de dollars, mais laissez-moi mourir avec mon pouvoir. Pourquoi le coup d'État a été facile ? Pourquoi ça a été facile ? Parce que pour Alpha Condé, personne ne va faire coup d'État contre lui. Pour lui, personne ne va faire coup d'État contre lui. C'est pourquoi le coup d'État a réussi. C'est pourquoi le coup d'État a été facile. Le coup d'État le plus stylé du monde. On ne va même pas sentir que c'est un coup d'État. Vous allez les entendre dire que oui, c'était un complot. Voilà, c'est les malinqués qui ont fait ça. C'est le Ghané qui ont fait ça. C'est leur truc. Ils vont me faire venir cet argument-là. Le colonel Mamadi Dumbuya, il a saisi tous les documents. Les documents des membres du gouvernement. Les documents de tous les chefs des institutions républicaines guinéennes. D'ailleurs, d'où est venu ce coup de force ? Parce que le colonel Mamadi Dumbuya ne s'entendait pas avec Mamadi Diané, le ministre, l'ex-ministre de la Défense. Parce que l'ex-ministre de la Défense, il craignait ça. Il craignait ça. Et c'est ça qui est tombé dedans. Ils sont tombés dedans. Oui. Pourquoi on a réussi ? Pourquoi le peuple a été libéré ? Parce que chacun se préparait de son côté. Ghané se prépare de son côté. Damoro se prépare de son côté. Kassori se prépare de son côté. Les militaires aussi se préparent de son côté. Pourquoi ils ont réussi ? Alpha a saisi toutes les armes lourdes. Il a donné aux forces spéciales. Il a donné au colonel Mamadi Dumbuya. Vous savez où est soutiée la base des unités de force spéciale ? Les forces d'élite, leur base, où s'est soutiée ? S'est soutiée au palais du peuple. Le 8 novembre, il les a mis là-bas. Il a construit un bâtiment. Un vaste bâtiment. Il dit, gardez-moi ici. Quiconque tentera le coup d'État contre moi. Il faut l'arrêter. Il faut l'enfermer. Il faut le tuer. Il a, c'est-à-dire, il a pris le marteau, l'arbre, qu'il a cassé l'arme pour faire tomber cet arbre sur ses ennemis. L'arbre-là a fait le retour. Et cet arbre est retombé sur lui. Parce que Dieu a vu la souffrance du peuple de Guinée. On vous a toujours dit d'être patient. Vous, les communiquants RPGs, qu'est-ce que vous allez nous dire ? Les Africains qui sont assis là-bas, on vous a donné les 100 euros, les 200 euros pour parler. Qu'est-ce que vous allez avoir dans l'affaire de la Guinée ? Occupez-vous de vos pays. Vous ne savez pas qu'est-ce que le Guinée a enduré pendant 63 ans. On n'a même pas le courant. On n'a pas l'Internet. Nous sommes les derniers. On n'a pas le Wi-Fi chez nous. Vous, vous avez le Wi-Fi, vous avez tout. Tout l'accès est effacé pour vous. Oui, la preuve en est que regardez nos presses, nos médias qui sont sur le terrain. Ils n'ont pas une bonne connexion. Quand il y a la diffusion pour voir les vidéos, ça coupe. Quand il y a la diffusion pour voir les vidéos, ça coupe. Ici, je suis au Sénégal. Je fais mon live tranquille. Si ce n'est pas les gens qui m'appellent là, ça ne va pas se couper. Ça ne va pas se couper. Vous, les nyangas m'ont dit, ça veut dire les bâtards. communiquants qui se disent pan-africains là, flanquez-vous, occupez-vous de vos pays. Laissez notre pays en paix. Personne ne sortira pour revendiquer la libération d'Alpha Kondé. Alpha Kondé n'a que ce qu'il mérite. Alpha Kondé n'a que ce qu'il mérite. Le peuple a été libéré. Le peuple a manifesté sa joie. Que la France a fait le coup d'État. On s'en fout. On s'en fout de ça. Qu'il est légionnaire. On s'en fout. L'important, c'est la Guinée qui a été libérée. Nous partons à la transition. Organiser des élections. Que celui que Dieu va donner le pouvoir, prend le pouvoir. En tout cas, nous, on est là. Oui, on est là. On soutient l'armée. On soutient le colonel Mamadi, Doumbouya. Insultez-les comme vous voulez. Traitez-le de tout. C'est Dieu qui a rendu le péché. Parce que personne ne pouvait faire le coup d'État contre Alpha Kondé. Personne. Tous les autres militaires étaient déjà achetés. On a vu ici, pendant les élections, Bourrema Kondé a réquisitionné l'armée. Bourrema Kondé a réquisitionné l'armée contre sa population. L'armée sont sorties dans les casernes avec les armes contre la population. Au lendemain de la proclamation des résultats du président Mamadou Selouda Ndiallo, on a eu une journée, une journée, plus de 52 morts. Une journée seulement. 52 morts. On vous a vu Ouzi. Le petit bébé. L'enfant qui a été tiré à l'abbé. Les bébés qui ont reçu des balles à l'abbé. Le petit qui sortait dans la douche. La balle est rentrée sur sa tête. On vous a vu ici Ouz. Sans oublier les gens qui ont perdu toute leur vie dans ce combat. Les gens qui sont arrêtés derrière l'aéroport. Les fosses communes. On vous a vu Ouzi. On vous a vu dire paix à l'âme des enfants là. On vous a vu dire ça Ouz. Ouz vous avez dit ça Ouz. Vous n'allez pas arrêter vos hypocrisies. Les enfants qui ont perdu la vie là. Les bébés qui ont perdu la vie là. Ce n'est pas des Guinéens. Ce n'est pas les... Hein ? Tous ceux qui ont perdu la vie là. Ce ne sont pas des Guinéens. Hein ? Ce ne sont pas des Guinéens. Alpha Condé lui il est qui ? Pour ne pas qu'il mérite... Il est qui ? Pour ne pas qu'il mérite tout ce qu'il a aujourd'hui. Il ne mérite que ce qu'il a sémé. Là dans la vie on ne récolte que ce qu'on a sémé. Un point mille tirets. Communicant RPGiste. Que vous voulez l'accepter ou non. Le colonel Mamadi Doumbouya. A dit que le gouvernement est dissous. L'ancien président Alpha Condé est en état de santé. Il se porte bien. La constitution elle est dissoute. Où est votre problème dans ça ? Quel est le peuple que vous allez révolter ? Vous êtes là à faire des lives. Le peuple souverain. Sortez. Peuple souverain. Sortez. Peuple souverain. Les patriotes sortez. Flanquez-vous là-bas. Espèce d'hypocrite. Flanquez-vous là-bas. Vous pensez que c'est vous seulement qui sont les Guinéens ? Vous pensez que vous êtes les seuls fils de la Guinée ? Vous pensez que vous êtes les seuls fils de la Guinée ? Flanquez-vous là-bas. Continuez à faire sortir les vidéos de la Légion française. On s'en fout. Merci à la France. Si c'est la France qui a fait sauter Alpha Condé. Merci à la France. On dit merci à la France. Le Guinéens aussi. On veut connaître ce que les Sénégalais connaissent. On veut connaître ce que les Ivoiriens connaissent. On veut connaître ce que les Maliens connaissent. Oui. On dit que le Sénégal, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais au Sénégal, la vie est plus proche des Européens qu'en Guinée, que la vie est plus proche du Sénégal. Oui. Le Sénégalais, entre la vie sénégalaise et l'Européen, il n'y a pas beaucoup de distance. Il n'y en a pas. Regardez chez nous. Les gens ne sont pas éveillés. Regardez des coins, des todis. La population est endormie. La population est endormie. Les gens ne connaissent même pas. Quand vous partez à Conakry, vous prenez un de vos frères ou un de vos soeurs, vous l'envoyez dans des restaurants classe en Guinée, en Conakry. Ils ne savent pas se servir de la fourchette ou du couteau ou du cuillère. Ils ne connaissent pas. Oui. Quand on envoie beaucoup de trucs là, les cuillères, les fourchettes, les couteaux, quand on envoie sur la table, ils ne savent pas comment l'utiliser. Il dira seulement, sans, avec complesse, il dira seulement, je vais prendre ce que tu veux prendre. Ou, s'il ne veut pas, c'est-à-dire, il ne veut pas que tu comprends qu'il a honte, qu'il ne sait pas se servir de ces matériels-là, de ces outils-là. Il va te dire seulement, moi je veux prendre du shawarma. Parce que le shawarma, on met dans le pain arabe, on lui donne, il mange ça. Oui, ça c'est nous. C'est la vérité. C'est la vérité. Ivoirien, il vit bien. Vous mangez bien chez vous, à Abidjan. Vous faites la belle vie. Les blancs viennent là-bas chez vous. Maintenant, vous, vous avez connu ce bonheur-là pendant plus de 65 ans, Côte d'Ivoire, Sénégal. Maintenant, pourquoi vous, vous allez dire que nous, la France, ne va pas venir chez vous. Chez nous. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Allez vous faire foutre. Vous, vous avez connu le bonheur des Français pendant 63 ans. Même s'ils nous bouffent, on s'en fout aussi. Maintenant, la France vous a bouffé pendant plus de 65 ans. La France vous a bouffé, Ivoirien. Mais vous êtes toujours dans Côte d'Ivoire. Vous êtes toujours vivant là-bas. Donc, si les Français ne vous ont pas tué là-bas, vous êtes toujours vivant, vous vivez bien. Donc, laissez-nous, ils vont venir chez nous aussi. Ils vont venir, nous aussi, on va voir. Ou bien, nous aussi, on va goûter à ça. On va goûter à ça. Ce que les Français apportent à la... Ils ont apporté aux Sénégalais, ils ont apporté à la Côte d'Ivoire, ils ont apporté au Maliens. Laissez-nous, nous aussi, on va goûter à ça. On va goûter à ça. En tout cas, pendant 63 ans, les responsables guinéens, les cadres guinéens qui ont dirigé le pays, ont pillé le pays. Ils se sont enrichis, eux et leurs familles. Qu'est-ce que le peuple a bénéficié ? Qu'est-ce que le Guinéen lambda a bénéficié ? Rien du tout. Rien du tout. Donc, RPJ, votre président, il a été humilié. Il n'a eu que ce qu'il mérite. Il n'a eu que ce qu'il mérite. Allez vous faire foutre. Si vous avez honte, vous ne voulez pas accepter cette humiliation, ça s'est passé aux yeux du monde entier. Ça s'est passé aux yeux du monde entier. Regardez cette humiliation. Alpha Kondé est vincé par les forces spéciales. Les forces spéciales qu'il a prises contre les Guinéens. C'est eux-mêmes qui l'ont évincé. C'est eux-mêmes qui l'ont émulié. Les forces spéciales qu'il a prises. Oui, l'homme avec qui ? Oui, quand tu commets trop de péchés, quand tu fais trop de mal et que Dieu vient te châtier, il peut donner le fouet à n'importe qui. Il peut donner le fouet à ta femme. Il peut donner le fouet à ton fils. Il peut donner le fouet à ton frère pour te châtier. Dieu a donné le fouet au colonel Mamadi Dumbouya de châtier Alpha Kondé, de mettre fin au régime du feu. Oh, il n'est pas mort. Au régime de l'ex-président. A lui qui est l'ex-président depuis 2010. Donc, on est là. Combien de fois le prix de poisson, carton de poisson qui coûtait 150.000 est parti à 180.000, de 180.000 est parti à 200.000, de 200.000 est parti à 225.000. De 225.000 est parti à 250.000, de 250.000 est parti à 270.000. Aujourd'hui, carton de poisson à République de Guinée, au port de Boulbiné, c'est 300.000 francs guinéens. 350.000. 300.000 francs guinéens. On dirait que le poisson-là n'est pas pêché en Guinée. On dirait que le poisson-là n'est pas pêché en Guinée. Alpha Kondé s'est cru le plus béni. Il s'est cru le plus béni. Dieu, il est fort. Quand il va te donner le pouvoir, il te donne tout ce que tu fais aux gens, à ton peuple, tellement il se vante, l'orgueilleux, c'est-à-dire qu'il se vante, il parle. Quand il parle, il prend même le peuple pour un con. Quand il vous parle, quand il parle un mot, après il rit, il fait... Il rit. Il ricane sur la population. Il se moque de la population. Et Dieu l'a humilié. Le seul président en République de Guinée qui a eu un coup d'État de son vivant, c'est Alpha Kondé. L'histoire le retiendra. Le seul président vivant en République de Guinée qui a eu un coup d'État n'est autre que celui qui a toujours voulu faire le coup d'État aux autres. Les notes n'est autre que celui qui a voulu faire le coup d'État aux autres. Partagez tout ça. Alpha Kondé. Tu as voulu renverser Kondé. Tu étais dans l'agression en 1970. Tu as voulu renverser Dadis. Vous avez réussi. Tu es venu au pouvoir. Aujourd'hui, c'est toi qui es assis, renversé par ton propre armée. C'est toi qui es assis, renversé par ton propre armée. Dieu sait faire son boulot. Dieu sait faire son boulot. Dieu, il est magnanime. Dieu, il est merveilleux. Il ne dort pas. C'est pour qu'à quand on vous dit de patienter, de patienter, de patienter. Regardez Alpha Kondé. Qui aurait cru que ce jour allait arriver ? Même hier, les gens disaient que c'est lui, il est en train de faire encore un de ses coups. Tellement qu'il se croit invincible. Je vous ai toujours dit, Alpha Kondé, ce n'est pas un dieu. C'est une personne qui est venue au pouvoir, qui n'avait rien, un pauvre type, qui s'est servi sur le dos du peuple. Et quand il a donné l'argent à l'armée, à une partie de l'armée, il s'est dit maintenant, ouais, je vais m'éterniser au pouvoir. Moi aussi, je vais mourir, comme Kondé, c'est couturé. Je vais mourir ici. C'est pourquoi le coup d'État a été effacé. Il est en train de dormir tranquillement au palais. On vient, on rentre. On dit, vous êtes en état d'arrestation. Vous voyez le travail de Dieu ? Si votre président ne mérite pas ce karma-là, vous pensez qu'il allait le subir ? Kondé a échappé à combien de coups d'État ? Le feu général, ça l'a compté. On ne peut pas compter le nombre. Dadi, c'est là pour le témoigner, mon capitaine. Merci pour, c'est-à-dire le service rendu à votre nation. Konaté est là pour le témoigner. Le feu général Lassana-Konté, il a échappé à combien de coups d'État ? Rien n'a réussi sur lui. Parce qu'il était bon, il aimait son peuple. Seulement, c'est les cadres qui magouillaient derrière lui. Les cadres qui magouillaient derrière lui. Konaté n'a jamais été humilié en République de Guinée. Qui a tenté le coup contre le feu général Lassana-Konté ? À Anko 5, c'est Alpha Kondé. Les tirs sur le pick-up du feu général Lassana-Konté. Le jour-là, j'ai vu mon président, oui, qui a échappé de justesse. Qui a voulu faire ça à Konaté ? C'est Alpha Kondé. Mais Dieu n'a pas accepté. Qui est assis aujourd'hui, attrapé par ses propres militaires ? Qui ? C'est Alpha Kondé. Vous voyez Dieu ? Quand tu fais tout ton truc de Satan, Dieu, lui, il est là à t'observer. Dieu, il est là à t'observer. Il est là à t'observer. Oui. Et Konaté l'a toujours dit qu'un jour, on le cherchera en pleine journée. Et c'est ce jour qui est arrivé. Ce jour-là est arrivé. Communiquant et péchistes, votre président n'est qu'un ex-président. Fini à jamais. Le vrai peuple souverain, les vrais patriotes sont dans la rue en train de manifester leur joie. Leur joie pour le peuple. Continuez sur ça. Nous sommes là. Nous sommes derrière vous. Nous allons faire passer des communiqués. Notre parti UFDG, restons soudés. Ne rentrez pas dans leur démagogie d'ethnocentrisme. Ils n'ont pas d'armes. Ils n'ont pas d'arguments. Si ce n'est pas de jouer la guerre. Ils n'ont rien. C'est de jouer la carte de l'ethnocentrisme. C'est tout leur espoir. C'est ça. De nous diviser. Tous les Guinéens, main dans la main. Restons soudés. Main dans la main. Restons derrière le colonel Mamadi Doumbouya. Main dans la main. On va rester dans la transition. Les RPGistes, les haut-RPG, les communiquants, ils n'ont aucun argument. Si ce n'est pas l'ethnocentrisme. Ils n'ont aucun d'arguments. Arguments meillis. Oui, ils ont meillis. Ils n'ont rien à dire. On a tous vu hier. Ils sont sortis très tôt pour dire la situation est sous contrôle, la situation est sous contrôle, la situation est sous contrôle. Quelle est la situation qui est sous contrôle ? C'est leur président assis, arrêté, dans un pick-up de l'armée. Son propre armée. C'est ça la situation sous contrôle. C'est ça la situation sous contrôle. Par l'armée et par le peuple de Guinée. 1.1000 tirets. Fermez vos gueules. Fermez vos gueules. Votre président n'a eu que ce qu'il mérite. S'il était un bon président, quelqu'un de bien, Wallah et Billah, Dieu ne va pas l'humilier comme ça. Parce que Dieu n'humilie jamais un chef. Dieu n'humilie jamais un chef. Dieu n'humilie jamais un chef. Oui, je vous raconte cette anecdote de l'islam. Au temps du prophète, Abu Jal, c'était un mécréant. C'était un mounafiqin. C'était un chef. Le chef des cafres. Le chef Abu Jal, c'est qui ? Celui que Hamza a tué. Radiya Talanou. Celui que Hamza a tué, c'est lui, Abu Jal. C'était un chef qui était bon envers, c'est-à-dire, même s'il était mécréant, mais il était bon envers son peuple. C'était un chef. Quand Hamza l'a tué, ils sont partis les enterrer. Les mécréants sont partis les enterrer. Ils ont mis le corps de Abu Jal en bas. Ils ont mis les autres qui l'ont servi. Ils ont mis les autres sur lui. Ils l'ont mis sur lui. Avant qu'ils quittent là-bas, la tombe s'est remuée. La tombe s'est remuée. Malgré ces hommes mécréants. Oui, c'était devant un adepte du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a posé la question au prophète. Il a dit, quand on quittait dans la tombe où Abu Jal était enterré, la tombe s'est remuée. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que c'est le corps de Abu Jal qui est monté au-dessus. Que c'était lui le chef. C'est Dieu qui a pris son corps. Il a pris son corps en bas de sa population. Il a mis son corps en haut parce que c'était lui le chef. Oui. Lui, c'était un mécréant. Un mécréant. Quelqu'un qui n'aimait pas l'islam. Quelqu'un qui n'aimait pas Dieu. Vous, votre mécréant de chef, de franc-maçon, quelqu'un qui ne prie pas, quelqu'un qui ne veut même pas entendre parler de l'islam. Oui. Malgré tout ça, s'il était bon envers le peuple, vous pensez que Dieu va l'humilier comme ça ? Vous pensez que Dieu va l'humilier ? Non. Allah n'humilie pas un chef parce que c'est Allah qui décide. Allah qui décide. Qui tu vas être chef ? Qui va être chef ? Quand il te met chef, il ne va jamais t'humilier. Votre président est sorti par la petite porte. C'est le dernier mot. Kondé sort par la petite porte. Assis, arrêté par son propre armée. Vous allez nous dire quoi ? Quel est le peuple qui va vous écouter ? Quels sont les gens qui vont vous suivre ? Personne. Donc, fermez vos gueules. Les petits Damaro et autres là. Si vous voulez jouer la carte de l'ethnocentrisme pour diviser les Guinéens, vous allez récorder ça. J'appelle le colonel Mamadi Doumbouya, j'appelle les nouvelles autorités de la République de Guinée, que quiconque sur les réseaux sociaux, je dis quiconque sur les réseaux sociaux, fasse des appels de division des Guinéens, partout il est, de délivrer un mandat d'arrêt contre la personne. De délivrer un mandat d'arrêt international contre la personne. Parce que la Guinée est restée trop longtemps divisée. La Guinée est restée trop longtemps divisée. L'heure n'est plus de continuer dans cette division. Alpha Kondé, il est parti. Ce n'est pas le seul Guinéen. Le RPG n'est pas le seul parti en République de Guinée. Ils ne sont pas les seuls. Ils ne sont pas les seuls. Je m'adresse aux nouvelles autorités guinéennes de regarder les réseaux sociaux. Quiconque qui passe à la division, divisez les Guinéens pour dire nous sommes comme si on nous a enlevé le pouvoir, il faut sortir dans les rues, on va réclamer notre pouvoir. Partez, mettez des mandats d'arrêt international contre eux. C'est moi qui vous le dis. C'est très important. L'échec que la Guinée a connu là pendant 63 ans. On veut sortir dans ça. On rêve de sortir dans ça. Nous avons trop souffert. La Guinée a trop souffert. Donc, votre président n'a eu que ce qu'il mérite. Que vous l'acceptez ou pas, le tyran est parti.